Mesdames, Messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle saison d'émission Power Boost avec vous chaque semaine pour vous faire découvrir, comme dans cette émission, la 499e des nouveautés de l'innovation et bien sûr des choses qui vont vous étonner. Top départ ! Salut les Power Boosters, nous sommes très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle saison Power Boost Nous avons profité de ces vacances pour faire le plein de sujets Cette semaine, nous vous faisons découvrir la culture de l'œillette avec Julien Charrier, agriculteur près de Vendôme Puis, nous vous ferons découvrir la nouvelle Roland 520RC, nouvelle presse à balle ronde que Clas a dévoilé cet été Ensuite, nous vous présenterons un nouveau capteur connecté proposé par la marque SAM6 Puis, nous verrons avec Christophe Dequitte l'évolution des prix d'Ether en Europe dans notre rubrique Question qui tue Mais avant tout, les news ! On continue sur les nouveautés Kuhn, comme promis avant les vacances Et oui, on n'a pas oublié ! Le GA13031 est un endenneur avec entraînement hydraulique des 4 rotors Mais simplifié sans isobus pour être 10% moins cher et pouvant atteindre quasiment 13 mètres de large Par ailleurs, Kuhn a dévoilé un autre endenneur, le GA6930, qui vient en remplacement de précédents modèles Cet endenneur à dépose latérale d'andins bénéficie d'un dégagement qui a été augmenté Grâce à un nouveau dessin du châssis et de la possibilité de lever les rotors de façon indépendante Enfin, Kuhn lance un nouveau combiné de semis BTFR-6030 en 6 mètres Il dispose d'une Hertz HR-7040 RCS et de la nouvelle tête de distribution Vistaflow Le jalonnage est totalement automatique via GPS et la coupure de rang est possible seulement par moitié de largeur Kubota vient d'annoncer sa nouvelle série M8 Vous n'étiez pas au courant ? C'est normal, elle a été dévoilée aujourd'hui au Canada Elle offre une motorisation Cummins de 190 chevaux et 210 chevaux pour respectivement les modèles M8-191 et M8-211 Ce qui en fait tout simplement la ligne de grands traiteurs utilitaires la plus puissante mise en marché à ce jour par Kubota Autre grande nouveauté, la cabine qui dispose d'un espace de 4,2 mètres cubes a été créée selon le concept d'un bureau avec vue Avec différentes options de siège et de confort pour l'opérateur Notamment la climatisation toute saison et un centre de commande multifonction ergonomique Cette nouvelle gamme a été fabriquée au Canada et vise particulièrement les agriculteurs locaux selon le constructeur Pour nos amis québécois, sachez que le nouveau M8 sera bientôt présenté dans 3 salons canadiens Expo Champs à Saint-Liboire au Québec du 27 au 29 août Canada's Outdoor Farm Show à Woodstock dans l'Ontario du 10 au 12 septembre Et Agritrade Equipment Expo à Red Deer dans l'Alberta du 6 au 8 novembre Nouvelle série de tracteurs sera offerte chez les concessionnaires Kubota locaux sélectionnés au printemps 2020 Ça ne fait pas de doute, dès demain, il va bien falloir réduire l'utilisation des produits phytosanitaires Vous avez des questions ? TV Agri a pensé à vous et lance dès le mercredi 4 septembre un magazine TV spécialement dédié au biocontrôle Alors soyez prêts car en 2 minutes chrono, chaque semaine, vous serez incollable sur la lutte biologique Connaissez-vous la culture de l'œillette ? Nous sommes allés à la rencontre de Julien Cherrier, il l'en produit Et vous allez voir que c'est une culture plutôt intéressante à produire actuellement Je vais vous parler d'une culture, ça faisait longtemps que je voulais vous en parler Il s'agit de l'œillette Bonjour Julien Bonsoir Alors Julien, tu es agriculteur et tu as la chance de cultiver depuis combien d'années l'œillette ? Donc depuis 5 ans Alors c'est compliqué à cultiver ? Il y a deux points essentiels, donc c'est le semis qui est extrêmement difficile C'est-à-dire que ça se sème à partir du 15 mars à des densités qui sont en général de 800 grammes à 1,2 kg Selon la période où la culture est semée Et ça se récolte entre le fin juillet et le 15 août Où on peut avoir des problèmes de verse Alors déjà voyons le semis, c'est des graines qui sont minuscules, il faut avoir un semoir particulier ? Non absolument pas, on le sème avec un semoir traditionnel Par contre il faut à tout prix surveiller la pique du semoir, c'est-à-dire semer en surface de façon à conserver le maximum de pieds en surface Et puis côté récolte, est-ce qu'il faut une moissonneuse batteuse équipée ? Non, par contre il faut faire attention à ces vents, j'ai fait adapter une poulie sur ma moissonneuse pour pouvoir récolter justement le pavot et limiter la perte sur la moissonneuse Alors c'est vrai que quand on casse justement le pavot, on se rend compte qu'il y a énormément de graines dedans Oui c'est assez surprenant On en demande beaucoup au niveau français, on en a besoin un jour Bien sûr C'est vraiment quelque chose qui est... Donc celui-là, c'est une variété qui s'appelle la Marianne et qui est pour l'alimentation humaine Donc il n'y a pas d'opium dedans ou ce genre de choses D'accord, concrètement, est-ce que c'est une culture qui paye bien ou pas ? Oui, c'est assez rentable, oui, effectivement Donc il faut y aller ? Il faut y aller Autre question, je sais que c'est un sujet qui te tient à cœur, la biodiversité Voilà exactement, donc ça fait 12 ans que je suis en non-labour Ça m'arrive éventuellement de ressortir la charrue pour des cas atypiques, problèmes de régras ou de vulpins Mais l'essentiel de mes parcelles sont donc décompactés et hercés Donc le but d'éviter de retourner la terre, c'est de conserver forcément cette biodiversité Et aujourd'hui on retrouve une structure de sol qui est assez étonnante Quand tu dis biodiversité, c'est les vers de terre essentiellement Et puis tu cherches à allonger aussi la rotation ? Tout à fait, donc on se retrouve avec cette culture sur le site Aujourd'hui j'ai 40 à 60% de têtes d'asseulement selon les années Donc c'est assez intéressant par rapport à du blétan On est dans un contexte où malheureusement les prises ne sont pas toujours là Tu es un jeune agriculteur qui croit dans l'agriculture ? Oh bien sûr Tu as repris la ferme de ton père et de ton oncle et en même temps l'entreprise ? Alors donc j'ai repris l'exploitation de mon père et de mon oncle Par contre j'ai développé le côté entreprise Aujourd'hui je cultive 350 hectares Et donc mon asseulement est le même chez moi que chez mes clients Merci beaucoup Julien et félicitations Classe Renouvelle, une partie de sa gamme de presse à balle ronde Vous allez voir, on va les découvrir avec François-Régis Mathieu Le 17 juillet dernier, Classe a dévoilé la seconde génération de la fameuse Lexion Mais ce n'est pas tout La marque allemande a également dévoilé une nouvelle presse à balle ronde dans sa gamme Roland Il s'agit de la 520 RC Nous avons interrogé François-Régis Mathieu à son sujet Bonjour François-Régis Bonjour Jean-Paul Alors il y a eu des points nouveaux le premier, ce serait lequel ? Alors effectivement une toute nouvelle gamme de Roland 520 Donc destinée aux polyculteurs, éleveurs français et autres bien sûr Avec une nouvelle chambre, une nouvelle chambre avec des rouleaux nervurés Qui sont des rouleaux bien connus sur nos gammes supérieures Tels que l'Univrap ou la Roland 540 Très efficace dans les fourrages lourds Et donc une machine qui de ce fait là va gagner beaucoup en robustesse En capacité à faire de la densité, en fiabilité sur le long terme J'ai vu aussi une amélioration côté graissage Effectivement, un tout nouveau système de graissage que vous voyez sur le côté de la machine Donc une lubrification qui est proportionnelle aux besoins de chacune des chaînes et des systèmes d'entraînement Une fois de plus là, c'est la fiabilité, la longévité de la presse qui va s'en trouver améliorée Et puis on ne le voit pas là, mais au niveau de la chambre, il y a un système qui permet d'augmenter la pression Effectivement Jean-Paul, je pense que tu fais référence au système MPS Donc maximum pressure system Avec trois rouleaux qui s'abaissent dans la chambre Pour permettre de faire de la densité des 80 cm Et c'est ce système là, exclusivité classe Qui permet d'augmenter la densité sur nos chambres fixes Et permet aussi d'avoir une très très bonne régularité de densité Tout au long de la formation de la botte Ça c'est une exclusivité classe présente sur la Roland 520 Et ces presses seront disponibles quand ? Et bien disponibles à la gamme classe dès cette fin d'année Bon, merci François Agis Merci Jean-Paul Je vous fais découvrir souvent des capteurs Qui permettent de mieux suivre l'utilisation des matériels Alors c'est vrai qu'il y en a beaucoup Et souvent l'aspect prix n'est pas négligeable On voit apparaître de plus en plus de systèmes de boîtier Qui permettent de mesurer la traçabilité Notamment des travaux pour les ETA, l'ECUMA Ou tout agriculteur qui a envie de suivre ce que font leurs machines, leurs matériels Bonjour Olivier Gui Bonjour Alors vous êtes le président de SEMSIS C'est quoi la différence par rapport aux autres systèmes aujourd'hui disponibles ? Alors la grosse différence ça va être que notre solution elle est très malléable et customisable C'est à dire que nos clients vont nous demander ce qu'ils veulent connaître au niveau de leur machine Donc des niveaux de cuve, du carburant, ce genre de choses Et nous on s'adapte à leurs besoins Et le prix est un peu moins cher ? Alors le prix effectivement est un peu moins cher que d'autres solutions concurrentes Tout simplement parce qu'on maîtrise la technologie de A à Z Ce qui nous permet d'avoir des coûts de fonctionnement plus bas Mais Olivier il faut nous dire le prix Alors le prix est à 250 euros le boîtier Et on a un abonnement à 10 euros par mois Ou 150 euros l'année suivant les versions Merci beaucoup Merci à vous Je vous invite à retrouver notre rubrique La question qui tue cette semaine avec Christophe Dequitte Alors c'est une question à 1000 euros Parce que bien évidemment vous savez bien que le terre est une valeur refuge pour beaucoup d'investisseurs Alors j'allais dire c'est très hétérogène en Europe La France elle se situe à une moyenne globale de 6000 euros Mais avec des variantes qui vont de 20 000 à 4000 voire 3000 Et donc on a plutôt des terres qui ne sont pas très très chères en France Qui créent déjà une difficulté avec les propriétaires terriens Qui jugent que les loyers de 150 à 200 euros par an Ne sont pas suffisants par rapport au prix des terres qui a commencé à augmenter Donc ça risque de continuer à évoluer en France Puisqu'on a des terres pas très chères Et je vais prendre les deux extrêmes Le premier extrême c'est les Pays-Bas Où vous avez effectivement par la rareté des terres Des terres qui vont jusqu'à 100 000 euros 120 000 euros Pour faire des cultures très spéculatives Comme les pommes de terre Comme les oignons, comme les tulipes, comme les bulbes de fleurs A l'identique des Pays-Bas Vous avez l'Italie ou dans la plaine du Pau Là aussi pour des questions de rareté de terre Vous allez en 80 à 100 000 euros Et là c'est plus étonnant parce que c'est pour faire du maïs Qui va servir à effectivement nourrir à la fois des porcs pour la salaison Ou des vaches clétières pour faire le fameux fromage italien Et puis à l'extrême vous avez les pécos Les pécos, je vous rappelle que chute du mur de Berlin en 89 On libéralise l'agriculture dans l'ensemble des pécos Donc République tchèque, Pologne, Bulgarie, Hongrie et consorts Et à ce moment là il se passe un phénomène assez étonnant C'est qu'il y a des investisseurs qui se disent La terre va vouloir quelque chose Elle vaut quasiment rien Les pays sont très pauvres Donc les propriétaires terriens qui se voient attribuer des terres par la génétique Par les propriétés qu'il y avait avant le régime communiste Beaucoup de propriétaires vont lâcher des terres à 1 000, 1 500 euros l'hectare Il s'avère qu'aujourd'hui ces terres vont être 5 fois plus C'est à dire que vous avez des terres à 6 000, 8 000 euros Et que ces pauvres propriétaires qui ont vendu rapidement ont effectivement perdu de l'argent Par contre il y a un certain nombre d'intermédiaires qui ont pris beaucoup d'argent avec ça Et c'est créé ce qu'on appelle les fermes coopératives Et je reviens de République tchèque Et vous avez des fermes coopératives de 30, 40, 50 000 hectares Qui ont basé l'ensemble de leurs fonciers sur des terres à 1 000, 1 500 hectares Qui en valent 8 000 aujourd'hui Donc qui ont du foncier agricole important Par contre ces fermes coopératives en cherchent partout des fonciers Et sont prêtes à racheter à n'importe qui Voilà j'espère que cette émission Power Boost vous a plu Chaque semaine je vous le dis si vous voulez connaître toute l'évolution du secteur du machinisme agricole Chaque jour vous avez des infos sur machinismeactualité.com Alors la semaine prochaine je vais vous retrouver pour une émission exceptionnelle Puisque vous le savez c'est la 500ème, et oui la 500ème déjà de Power Boost Bonne semaine à vous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501